tout un message qui a été lancé, un cri du coeur de la part de la mairesse Bélisle qui parle d'intimidation, de climat toxique. Est-ce que vous partagez son constat? Oui, tout à fait. Puis quand on s'attarde à écouter son discours au complet, on note qu'elle revient souvent sur l'élément de grande partisannerie. C'est comme si en politique municipale, mais on le voit aussi aux provinciales et même aux fédérales, peut-être plus avec raison ces temps-ci, mais on fait beaucoup de partisannerie. C'est comme si on est constamment en campagne électorale. Et elle disait, moi, j'ai le bien-être toujours commun, collectif de mes citoyens, mais j'ai l'impression qu'il y a énormément de partisannerie. France Bélisle, j'avais assisté à une conférence au Conseil des relations internationales de Montréal au printemps dernier. Elle était sur scène avec Valérie Plante, la mairesse de Montréal, Bruno Marchand, le maire de Québec, et Evelyne Baudin, mairesse de Sherbrooke. Et des quatre maires qui étaient présents au Corim commune au printemps dernier, elle se démarquait de façon spectaculaire. Elle était très solide et c'était un constat qu'on voyait beaucoup dans l'audience. Les gens disaient, mais c'est la plus solide des mairesse sur le podium en ce moment, lorsqu'elle s'exprimait. Alors, c'est une grande perte pour les citoyens de Gatineau. C'est une grande perte pour les citoyens. Elle avait réussi vraiment à rejoindre, je pense, le coeur et l'émotion des gens, particulièrement dans le dossier de l'itinérance. La partisanerie, en même temps, il y en a énormément en politique. Il faut s'y attendre aussi. Mais on est dans un débat tellement polarisé, Jacques. Moi, je suis partagé parce que c'est vrai qu'au niveau municipal, moi, je l'ai vécu, on le vit à Longueuil, avec la mairesse Catherine Fournier qui doit être accompagnée parce qu'elle a des menaces de mort, des gens qui défendent les chevreuils dans le parc Michel-Chartrain. Et qui s'opposent donc à la décision de la ministre. Oui, oui, qui s'opposent évidemment à régler un problème qu'on traîne depuis... Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Alors, donc, il y a des niveaux, surtout dans les médias sociaux, bon, qui fait en sorte que c'est pas acceptable, ça peut devenir inquiétant. Maintenant, la politique, c'est pas simple non plus. Alors, bon, moi, je la connais pas, la mairesse, je l'ai pas entendue, là, probablement très articulée, mais ça se peut qu'elle ne soit pas faite pour faire de la politique municipale. C'est possible, ça. Il y a des gens qui font de la politique ou il y a des gens qui vont dire, moi, je ferais jamais de politique parce que je serais pas capable de subir la pression, parce qu'il y a de la pression en politique. Donc, intimidation, menace de mort, ça fait partie de la politique? Non, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Bien, en tout cas, il faudrait voir l'ensemble de l'oeuvre. Moi, je connais pas la dynamique à Gatineau. Je le dis, c'est vrai que ça existe, mais il existe beaucoup autre chose en politique, puis ça joue dur. Donc, ça se peut qu'une personne décède, à un moment donné, de dire, bon, bien, je tire ma révérence, puis je vais aller faire autre chose. Je vais donner la parole à Antoine dans un instant, mais, Jacinthe-Ève, je vous vois réagir beaucoup, là, au propos de Jacques. Oui, tout à fait. Bien, c'est parce qu'il y a des gens qui s'en vont en politique pour leur intérêt personnel ou pour l'avancement de leur carrière, de leur CV. Il y a des gens qui sont réellement là pour le bien commun et on voit la différence lorsqu'on est au travail. Et c'est ce qu'elle dénonce. Elle était mairesse indépendante avec un parti d'opposition très fort, là. Donc, des conseillers municipaux qui prenaient beaucoup de place et qui travaillaient dans un... C'est pas la même chose que d'arriver avec une équipe au pouvoir. Tout à fait. Antoine, qu'est-ce que vous en pensez, Antoine? Je me demande si la politique, ça a déjà été facile en démocratie. Je pense que c'était pas facile avant, puis c'est surtout pas facile. Moi, je sens l'émotion de la mairesse. Je la sens sincère. Puis on peut pas être indifférent. Maintenant, cela étant dit, il y a pas de manuel ou de code de conduite, encore moins de baccalauréat universitaire pour être maire, premier ministre, conseiller municipal ou élu. Il y a deux choses qui sont importantes, à mon avis. D'un côté, il y a la préparation. La préparation, c'est pas simplement le staff, l'organisation de campagne. C'est son noyau dur, c'est sa famille, c'est ceux qui nous aiment, qui nous suivent, qui nous accompagnent. C'est essentiel en politique. L'autre aspect, c'est la façon dont les élus se comportent les uns par rapport aux autres. Et ça, c'est à tous les niveaux de palier de gouvernement. Les élus doivent trouver un équilibre qui est franchement pas évident. Et ça, ça a changé dans les dernières années? Ça a changé parce que, peut-être en partie parce que le tempo ou la vitesse médiatique a changé. Il faut répondre tout le temps, constamment, réagir. On a assez peu de temps pour réfléchir. Il faut toujours être sur le qui-vive. Et ça, je pense que c'est difficile pour certains élus. Puis on peut le comprendre. Les élus, il y a des adversaires en politique. On n'a pas d'ennemis. Il faut trouver le bon équilibre entre le fait d'être des adversaires d'un côté puis d'être des collègues de l'autre pour travailler. Oui, j'assainte avais raison, dans le bien commun. Ce n'est pas évident. Oui, mais la politique, ça mène à la guerre aussi et à des conflits. La politique, là... Oui, au sens large. Bien sûr, bien sûr. Et c'est fait par des humains. Alors, moi, je ne dis pas que la réalité de l'intimidation n'existe pas. Et ça s'est multiplié avec les réseaux sociaux. Ça, c'est clair. Moi, quand j'étais président de la CSN, la dernière chose que je faisais, c'était de lire les commentaires sur Facebook puis sur la page Web de la CSN. C'est une question de préservation de santé mentale aussi. Exactement. Est-ce que c'est pire pour les femmes? Je pose la question parce que vous parliez d'Évelyne Baudin, la mairesse de Sherbrooke, qui a pris un congé du 30 octobre 2023 au 22 janvier. Également, Isabelle Lessard, qui est la mairesse de Chapay, qui a démissionné le 8 novembre 2023. On se rappelle du malaise également. Durant un point de presse de Mme Plante à Montréal le 5 décembre dernier, est-ce que vous avez l'impression que cette pression-là, cette intimidation-là, ou cette pression est plus forte pour les femmes en politique? Bien, on vient de voir des commentaires de mes collègues qui disent que ce n'est pas fait pour tout le monde, la politique. La politique, ça n'a jamais été facile. On parle qu'elle est émotive. Moi, je vois déjà des commentaires qui ne seraient pas faits si c'était un homme qui quittait. Donc, oui, c'est plus difficile pour les femmes. Cependant, il y a quand même 800 élus municipaux qui ont quitté la vie municipale sur 8 000 élus municipaux depuis les dernières années. Donc, est-ce que sur ces 800-là, ce sont particulièrement plus des femmes? C'est à voir. Je ne sais pas. Elles ne sont pas prises dans l'intérêt des Gatinois et Gatinoises. Moi, j'ai hâte de voir où s'en va ce conseil municipal-là dans les prochaines décisions futures. Et quand elle dit, et je veux juste le mentionner parce que ça rejoint ce que vous dites, intimidation et des menaces, ça devient normalisé par les élus, endossé par le public. Mais je veux faire une nuance quand même, parce que je ne veux pas passer pour un macho. Moi, je ne dis pas que les femmes ne peuvent pas faire de politique. Je ne dis pas ça du tout. Mais à votre question, est-ce que les femmes sont plus sujettes à des attaques que les hommes? La réponse, c'est oui. J'en suis convaincu. Alors ça, ce n'est pas acceptable. Puis il faut se donner effectivement les moyens pour protéger les femmes d'un environnement toxique. Mais le débat en chambre, à l'Assemblée nationale ou au conseil municipal, parfois c'est dur. Et les propos sont durs et ça, on ne les fera pas disparaître. On se demande aussi si la pression n'est pas rendue trop forte sur les maires et sur les mairesse. Parce qu'on en attend beaucoup maintenant des municipalités qui doivent répondre à toutes sortes de demandes de la population. Notre ami Maxime Penneau-Jobin, ancien maire de Gatineau également, nous le dit souvent. Nous en a souvent parlé au cours des dernières semaines. Réaction de Valérie Plante et de Bruno Marchand aujourd'hui. Et d'Évelyne Beaudin. Pour les maires et maires, ce n'est pas pour minimiser l'impact sur des politiciens ou en fait des collègues à Québec ou à Ottawa. Mais je veux quand même mentionner que les maires et les maires, un peu comme à l'image de ce que je fais aujourd'hui, on habite dans notre ville. Les gens viennent nous voir dans nos conseils d'arrondissement et nos conseils de ville. Puis c'est vrai que ça peut être difficile. Elle fait le bon choix parce qu'elle prend cette décision-là pour elle-même. Mais moi, je pense qu'elle va beaucoup nous manquer. Pas juste aux municipalités, au Québec. Elle représentait à mes yeux une femme avec qui c'était un immense plaisir et un immense privilège de travailler, de collaborer. J'espère que son cri du cœur sera entendu. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai eu aussi envie de crier et où j'ai senti qu'on ne m'entendait pas. Je joins ma voix à celle qui occupera toujours une place importante dans ma vie lorsqu'elle dit « L'environnement dans lequel s'exerce la politique doit changer ». Est-ce que la pression, Antoine, est rendue trop forte? Est-ce que l'État, le gouvernement du Québec, les citoyens du Québec, le système actuel met trop de pression aujourd'hui sur les maires et les maires? Trop de pression? Il y a une pression qu'on ne vivait pas il y a 60 ans ou voire 70 ans. C'est les médias, c'est les médias sociaux. Mais pour les élus municipaux, c'est la proximité. Certes, parfois, on va dire que plus le milieu politique est plus petit, plus c'est dur, plus c'est susceptible d'être violent. Et je pense que les élus municipaux, c'est des élus de terrain et de proximité. Et je ne suis pas surpris qu'ils ressentent une telle pression. Surtout dans une période de difficulté où il y a une insécurité en matière pour ce qui concerne le coût de la vie. Je comprends, les gens sont inquiets, parfois frustrés. Et l'élu municipal... Est-ce qu'on balaye des choses? Parce que j'entends souvent le premier ministre du Québec dire « Ben non, mais eux aussi ont des responsabilités ». C'est comme si on balayait certaines responsabilités vers les municipalités. Balayé, je ne sais pas, mais vous soulignez, le premier ministre du Québec, lui aussi, parfois, fait des dérapages. Et en politique, l'exemple, il doit venir des chefs de parti, puis des gens qui occupent les plus hautes fonctions. L'exemple doit être donné par ces gens-là. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI. Sous-titrage Société Radio-Canada